bonjour les golfeurs et les golfeuses on se retrouve aujourd'hui pour le retour dans la continuité de l'allée au golf de valgaarde j'ai très bien joué sur l'allée pour moi niveau quasiment bogey player donc c'est parti pour le retour au numéro 10 un par 3 de 153 m 186 m là le départ est bien reculé au départ des jeunes et au niveau des blancs donc on va envoyer un hybride bon je sais pas si je sais pas si vous avez vu l'allée n'hésitez pas à le regarder mais je suis sur une bonne dynamique je viens d'enchaîner deux parts sur le 8 et le 9 par 3 et 1 par 5 donc on va essayer de garder cette bonne dynamique reste pas dans les châchis c'est bon elle est là elle est à gauche devant le bunker donc trou numéro 10 valgaarde on est en fin d'après midi il fait très très chaud donc je repars sur une bonne dynamique puisque j'avais fait un par au 8 par au 9 voilà un bon coup sur le départ on va essayer de viser le parc 43 mètres je suis sur le green bogey au numéro 11 par 3 de 156 mètres 158 mètres ça fait un hybride ça fait un hybride ça ne tombe pas trop je vais être bunker je suis bien à droite j'ai passé les bunkers mais trentaine de mètres là j'ai coupé un peu stop 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 reste sur le green voilà j'ai un peu topé on peut être pour le par ah ouais c'est un gauche droite mais je l'ai attaqué trop tard ah bah bogey encore très bien voilà avant le départ du 12 qui est derrière moi voilà je me suis mis un peu à l'ombre il y a un peu de monde sur le parcours pour l'instant 8 par 9 par 10 bogey 11 bogey je suis assez content au numéro 12 1 par 4 de 240 mètres le souci c'est que la rivière là elle est à 130 mètres pour la passer le mieux c'est des fois de se mettre devant et après d'attaquer le green ce que je vais faire je vais jouer un fer 7 voilà jouer sécure je vais jouer un fer 7 pour mettre devant la rivière toutes les mouettes là c'est impressionnant et ensuite attaquer le green voilà super je suis devant la rivière voilà il reste en 26 mètres voilà je suis prêt green bah ce trou numéro 12 je l'ai joué sécure de fer 7 fer 7 au départ pour pas être en arrière fer 7 je me mets à je pense à 20 mètres du drapeau dans le prêt green finalement bonne stratégie plutôt que de vouloir l'agresser bon bah je suis assez content on va peut-être envisager un parc ou au moins le bogey pour rester dans ma dynamique ah c'est cheap là que je rate ça m'énerve non c'est pas bon ça allez peut-être pour le pas encore un peu fort ah là là je dois me placer devant un non 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 yes je sauve le bogey quand même trou numéro 13 par 5 405 mètres on va l'attaquer au bois 3 on va l'attaquer au bois 3 on va l'attaquer au bois 3 J'arrive à 145 mètres avec l'hybride. Je ne comprends pas trop. 70 mètres. Je suis un peu court, j'arrive sur le green. En 4 sur le green. Allez, putt pour le part. Et encore bogue. Alors, trou numéro 13, bogue. 10 bogue, 11 bogue, 12 bogue, 13 bogue. Je suis sur ma bonne dynamique bogue player sur cette partie. Je suis vraiment content. J'essaie de jouer pour ne pas tenter des coups impossibles, de me mettre devant les rivières, ainsi de suite. Allez, on va attaquer le trou 14. Alors, trou numéro 14, par cadre de 353 mètres. Bon, il y a la rivière, mais qui est à 207 mètres. Je ne la toucherai pas. Je peux jouer mon bois trop. On est droite. Je suis sans le faire, oui. Il reste 190 mètres, sachant que le drapeau est derrière cet arbre. J'ai un peu trop coupé. Et tourne, putain. Ouais, sur le green. Tourne, 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 tourne. Oh. Oh là là. Attention parce qu'en plus, il y a le bogue, il n'est pas donné. Oh, voilà. Oh, la catastrophe. Je fais un double là où je peux faire le parc. Tour numéro 15, parc 3, 147 mètres. Il ne faut pas aller à droite là. Il faut éviter ici. Allez, faire 5. Je suis à gauche. Je suis bien à gauche. Je suis un peu trop à gauche. Après, le trou numéro 14, un dommage, j'ai failli faire le parc. Et après, je ne me concentre pas sur le bogue. Je fais un double. Trou numéro 15, parc 3, faire 5, un peu à gauche. Voilà, je suis sur un bon rythme là. Parce qu'il y a du monde devant, du monde derrière. Il ne faut pas se faire rattraper. Donc, voilà, je vais assez vite. Pas trop le temps de pouvoir vlogger correctement, pouvoir discuter, faire un peu un ressenti des impressions. Il fait vraiment chaud. Heureusement, il y a du vent. Je supporte le parapluie, je vous le dis. Et voilà. C'est un golf que j'aime bien. Moi, j'ai débuté sur celui-là aussi. Il est plus simple que Barbaro et Sandom. Donc, voilà, mais intéressant. Ah, je vais être court. Trou numéro 16, parc 4, 257 mètres déjà. Il y a une rivière là, passée, qui est à environ 100, 18, 120 mètres. Bois 3. Je vous dise le tilleul là-bas. C'est un dos de lait gauche. Rapporte à 110 mètres. Allez, faire 8. Ah, je la gratte. Ah bah, elle a roulé sur le green, tiens. Ouf, il y a de la roule, elle est sur le green. Je suis en deux. Un peu long, finalement. J'ai toujours court sur mes approches. Oui, yes. Beau putt là. Donc, parc sur le trou numéro 16. Très content. J'ai enlevé le parapluie. Avec le vent, il se cassait la figure. C'est un peu pénible. Comme il fait un peu moins chaud. Il est presque 6 heures et 7 heures. Voilà. Je pense que je suis à plus 18. Donc, je suis niveau bogué. Il faudrait que je finisse avec Barbaro pour rester bogué. Voilà. Alors là, trou numéro 17. Trou numéro 17, un par 3 de 141 mètres. Les jeunes ont l'air d'avoir été reculés au blanc. Donc, ils doivent faire 166 mètres aujourd'hui. Alors, en fait, non. Il y a 143 mètres. On en avait. Tout à l'heure, faire 5, j'ai été long. Je vais en faire 6. Le puits. Non, plus tard, le puits. J'ai l'air d'être pas mal. J'assure mon approche quand même. Pas comme tout à l'heure. Ah, je suis un peu fort. On va vouloir l'assurer. Je me mets un peu en descente. Allez, encore un peu pour le parc. Ah, dommage. Bogué. Bogué. Trou numéro 18, un par 4 de 363 mètres. Et vous voyez qu'il y a du gel hydroalcoolique pour bien respecter les gestes barrières. Il ne faut pas hésiter à en prendre. Voilà. Il ne faut surtout pas jouer à droite. C'est un hors limite. Eh bien, voilà. Un bon drive pour finir. Là, je suis content. Ça roule. Oh, je crois qu'il est bijou celui-là. Je suis vers les 135, je crois. Ah, oui. Vous avez dû noter tout au long de ce vlog que je n'ai pas trop sorti mon driver. Même, je ne l'ai jamais sorti, je crois. Peut-être sur l'aller, oui, mais pas sur le retour. Et là, je me suis dit, sur le 18, allez, c'est un fairway bien ouvert. Il ne faut pas aller sur le hors limite à droite. Et j'ai tapé un beau drive en fade. Il est bien revenu sur le fairway. Je le souhaite. Tout est 135. On va voir ça, mais je suis vraiment content. Je sens un peu la fatigue, mais je fais une belle journée. Je vais vous montrer le coudon. Regardez. Voilà. Le coudon. Avec le fort en haut. Heureusement qu'il y a ce vent. Heureusement qu'il y a ce vent. Et voilà, je suis au piqué des 135. Compte en mon drive. Je vais faire 5. Waouh, je suis parti à droite. 40 mètres. Il faut que je passe le bunker. Et voilà, j'ai dit, il faut que je passe le bunker. Allez, je n'avais pas eu de sortie de bunker à faire aujourd'hui. Oui. Yes. C'est une belle sortie. Allez, pour le bogey. Pour finir. Yes. 5. Bogey. Chairgolfers, Chairgolfers, c'est terminé ce parcours. Je finis sur un bogey sur le 18. Vraiment content. Je pense que je finis en plus 20. Donc, je suis sur un niveau bogey player. Ça fait plaisir. Voilà, ça montre que l'entraînement, ça paye. J'ai été content de mes coups de fer. Content de mon dernier drive. Bon, maintenant, il faut que je pense à le sortir plus souvent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à plus.